Allez, dernière partie de Resident Evil 6 Et oui, 6e épisode de Resident Evil Et là on part bien sûr à la campagne de Jake Et de chez lui Et oui, je suis vu, regardez quand même Ces belles demoiselles, hein, qui a bien grandi Et ce charmant jeune homme que vous ne connaissez forcément pas Mais que vous connaissez son papa Et oui, forcément vous connaissez son papa Puisque son papa, c'est donc Albert Wesker Et oui, Albert Wesker qui a fait un fils Et oui, ça peut surprendre, mais il a fait, il a fait crac crac Et oui, voilà Et donc forcément, ben voilà Jake Muller est né Et Jake Muller, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire ? Et bien Jake Muller, pour ceux qui ne se comprendraient pas En fait, Jake Muller est le fils d'Albert Wesker Si je vous dis ça, vous avez un petit peu compris Ce qu'il y a avec le virus, c'est Puisque bien sûr, la seule personne qui peut sauver l'humanité Et bien évidemment, c'est qui ? C'est évidemment, c'est Jake Parce que Jake, étant le fils d'Albert Wesker et des anticorps Et donc Sherry Birkin a pour objectif A pour mission A pour, simplement, ordre De récupérer justement ce charmant jeune homme Pour le récupérer C'est bien, voilà C'est le scénario, vous allez me dire Ouais, super T'as emmerdé le monde En nous disant que le scénario de Chris Il était pourri Et tu nous dis que celui-là, il est terrible Déjà, pour première chose C'est que déjà, moi, c'est pas qu'il n'y a pas que ça Que j'ai pas aimé dans le scénario de Chris Oui, je parle à moi-même et je suis comme ça Bon, ce qui est sûr, mais il y a surtout deux choses Que j'ai aimé par rapport au jeu Déjà Il faut quand même reconnaître que, bon Malgré le fait que le scénario est, comment dire, c'est un petit peu du déjà vu Il faut quand même plusieurs choses qui sont très intéressantes Tout d'abord, vous avez pu voir cette personne là-bas Il s'appelle le Hulstanak Non, il est pas russe, il est pas russe C'est une personne qui s'appelle un Hulstanak Qu'est-ce qu'un Hulstanak ? Eh bien, c'est l'équivalent du Nemesis de Resident Evil 6 Déjà, moi, je trouve que c'est une très bonne chose Parce que c'est vrai que les fans de Resident Evil Ont toujours resté assez fans de ce personnage Un petit peu énigmatique, ce Nemesis C'est vrai qu'on a toujours aimé un Nemesis C'est toujours quelqu'un qui nous court après Ça, c'est toujours quelque chose qu'on a toujours aimé Peut-être qu'on est... Je sais pas, on aime vraiment se faire courir après Je sais pas, c'est pas vraiment une... C'est une grande énigme, je n'ai jamais pu vraiment se comprendre Mais c'est vrai que pour Resident Evil Eh bien, ils l'ont remis au goût du jour Et surtout, eh bien, c'est justement... Bon, j'ai pas besoin de vous le préciser Mais c'est le boss de fin Et vraiment, c'est un système un petit peu galérien Et justement, pourquoi le Hulstanak est vraiment présent Également, offre justement une nouvelle phase de gameplay C'est-à-dire que... Vous avez pu le voir ici Je ne vais pas faire grand-chose C'est-à-dire que j'ai des petites Lucioles qui se trouvent par ici Et le problème, c'est que c'est Lucioles Si jamais il me détecte, le Hulstanak va arriver Si le Hulstanak me détecte Je me fais détecter Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, forcément, le Hulstanak va venir Eh bien, me hachez, me dis À ce moment-là, vous pensez à quoi ? Vous pensez forcément à de l'infiltration Alors oui, c'est vrai, vous allez me dire L'infiltration n'est pas terrible L'infiltration est un petit peu bateau L'infiltration, tu vas me dire Ouais, fais ça, bon, ok Tu te caches derrière des Lucioles Maintenant, il y a des phases de moments Où tu te retrouves vraiment sans armes Justement, je pense au chapitre 3 Où notre cherche chez lui Dans une tenue, on va dire, très, très... Dans une tenue assez, comment dire... Assez équivoque Je vais dire ça comme ça Et forcément, à ce moment-là Ils sont obligés de se planquer Parce que forcément, ils ont une barre de santé Un petit peu réduite Ils ne peuvent pas, malheureusement Ils ne peuvent que s'en sortir Qu'avec cette possibilité Donc moi, j'ai trouvé franchement Cette initiative très, très bonne Et d'ailleurs, il faut quand même le reconnaître J'ai trouvé justement Que cette nouvelle phase de gameplay Qui a été mise en place Donne vraiment une très, très grande force Par rapport à la série Ensuite, le deuxième point Que je voulais lier également au scénario C'est que le Oustanak A son pesant Et vraiment très imposant Et surtout, moi je trouve que le Oustanak Voilà, c'est pas comme dans la campagne de Chris Où t'es obligé de le tuer, etc T'as des moments comme ça Ça c'est une réalité Mais t'as des moments d'infiltration Il faut être un petit peu plus discret Attention à ce qui se passe Etc, etc Et justement Ça crée également un sentiment de peur Justement Qui donne vraiment envie A l'aspect sur Avalor Et qui bien sûr est aidé Par la musique Vous pouvez l'entendre également La musique qui est vraiment assez entraînante Et vraiment assez peureuse Tu te dis vraiment Que tu peux te faire repérer A n'importe quel moment Et ça c'est vraiment Très, très inquiétant En tout cas Dans cette campagne justement Il n'y a pas que ça Qui est vraiment très intéressant Et justement Dans la campagne justement Je parlais du fait Que le scénario est assez sympa C'est que je pense Que c'est la seule campagne Où vraiment Il y a une adéquation Par rapport à Vraiment à l'épisode C'est à dire que On va dire que Les deux premières campagnes Il y avait des défauts Par rapport à la série Mais il y avait quand même Des gros défauts Celui là Il a un petit défaut quand même Que j'annoncerai tout de suite après Mais Il faut quand même reconnaître Que c'est quand même assez logique Par rapport à la série Tu te retrouves Avec un épisode Avec un Jake Qui apprend que son père C'est Albert Wesker Que cette personne Est un danger public Numéro 1 Qu'il a tué des milliers de personnes Et toi forcément Tu te dis A ce moment là Est-ce que je vais devenir comme lui Et c'est vrai que Quand tu penses Quand tu penses à tout ça Tu te dis Bah finalement Peut-être que Jake Justement Jake Muller Cette fameuse personne Est-ce que Jake Et justement Va devenir comme lui Est-ce qu'il va trahir Justement Sherry Bon finalement Ça ne se fait pas vraiment Parce que Bah Jake Tu te dis Si tu le contrôles C'est un petit peu logique Mais d'un côté Il peut y avoir ce sentiment De peur Ce sentiment etc Et justement Il passe d'un côté Ce côté un petit peu Sale gamin Mais attention Je vais me faire tuer Oh attention Je me suis fait tuer là Ah il s'est fait tuer Jake Je me suis fait avoir Malheureusement Ah ça peut arriver De mourir Forcément Bah forcément Voilà Et forcément Le fait que Jake A cette quête d'identité Peut être vraiment très fort Maintenant Je vous ai dit Que j'avais quand même Un petit défaut Par rapport à cela C'est que Jake Manque un petit peu de charisme On sent quand même Que c'est le petit jeunot Qui apprend vraiment la décision Et vraiment ça change Du gamin insupportable Qu'on découvre bien sûr Dans Resident Evil Au départ dans la campagne Et c'est vrai que Moi je trouvais ça Un petit peu dommage Ensuite On va dire qu'aussi Qu'il y a un deuxième défaut C'est que C'est plus par rapport au gameplay J'ai trouvé quand même Que dans la phase de gameplay Pourquoi justement Jake Et Cheryl Justement Qui sont atteints Qui possèdent en eux Les virus Pourquoi ils n'ont pas Un gameplay fait à eux C'est à dire qu'ils peuvent par exemple Avoir une régénération Automatique Ça aurait été super sympa Ça n'a pas été le cas Et ça j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Et ça c'est vrai Que c'est un petit peu dommage D'ailleurs Moi je trouvais ça quand même Un petit peu dommage Je me suis dit même Voilà super Ok c'est super C'est génial On a un gameplay Qui est classique Alors qu'on aurait pu avoir Un gameplay super intéressant Et ça c'est vraiment Une énorme déception Par rapport à cela C'est que Bah évidemment Si Tu aurais pu avoir Un gameplay plus intéressant Vraiment Je pense que la série Aurait été vraiment très forte Et justement Que la série Aurait été vraiment On aurait eu deux épisodes Vraiment de très très bonne qualité Et là on se retrouve Malheureusement Avec un épisode Qui est très bon La campagne de Léon Un épisode Qui est on va dire Moyen bon Avec la campagne de Shelby Et la campagne de Chris Qui n'est pas du tout bonne Et finalement Bah tu te rends compte Bah que finalement Quand on t'accumule les trois Avec bien sûr la campagne de Ada Qui bah N'apporte pas plus que cela Bah finalement Les quatre campagnes N'arrivent pas vraiment A rehausser le niveau Alors vous allez me dire Bah ouais Mais tu viens de dire Que t'as une campagne Plus une deuxième campagne Qui est à peu près bonne Je suis d'accord Avec ce que vous venez de me dire Mais le problème C'est qu'une campagne Justement quand tu crées Trois campagnes Tu dois justement Avoir trois campagnes Qui sont on va dire A peu près réussies Si Chris avait été Une campagne On va dire moyenne J'aurais fait Ok Là la campagne Est trop décevante Et malheureusement La campagne de Shelby N'arrive pas A rehausser le niveau Puisqu'on a toujours Les javos On a toujours ce sentiment Et le ustanak Etc Mais pas de rehausser le niveau Et c'est pas les extras Qui réussiront à changer Également quelque chose Deux extras également Alors le mot de chasse à l'homme Je vais pas vous le faire Parce qu'il faudrait Que je sois dans le mode online Et malheureusement Je ne sais pas Si je vais pouvoir vous faire En fait Le mot de chasse à l'homme Vous avez toujours lu Un jour ou l'autre Emmerder une personne Tout en tant qu'elle est en train de jouer Et bah finalement C'est ça C'est exactement ça Le mot de chasse à l'homme Vous allez contrôler un monstre Vous allez pouvoir contrôler un monstre Et ce montre justement Vous allez pouvoir emmerder Ça peut être un chien Un zombie Un javos Etc Etc Et vous allez empêcher Vous allez embêter la personne De manière A ce qu'elle puisse Ne pas terminer justement Ce scénario De la meilleure des façons D'ailleurs il y a un truc Très intéressant C'est qu'on ne sait pas Qui est justement Contrôlé par vous Et ça c'est quand même Super intéressant Vous avez également le mode mercenaire Je ne le présente plus Le mode mercenaire Parce que c'est vrai Que le mode mercenaire Même s'il y a eu Une création duo solo Moi je trouve ça Un petit peu dommage Mais le mode solo Était vraiment quelque chose D'assez fort Le création duo Est assez sympa Même si je trouve Que le jeu A ce moment là Devient beaucoup trop facile Vous avez également L'habileté L'habileté Qui est vraiment très sympathique Publicibilité Bien sûr Que ce soit en solo Bien sûr le mode campagne Ou que ce soit dans le mode Tout ça Qui vous permet en fait D'augmenter De pouvoir récupérer Donc par exemple Des tirs éclairs Etc Etc De pouvoir bien sûr Comme toujours Customiser Votre personnage Et customiser bien sûr Votre personnage Et pouvoir rendre plus fort Etc On reconnaîtra bien sûr Ça c'est un petit peu dommage Que le personnage Justement Et ça c'est vrai J'ai trouvé ça quand même Assez incroyable Que les personnages Justement Ne puissent pas Et ça c'est vrai Que c'est Je répète Dommage Ne puissent pas On va dire Comment je pourrais vous dire ça Il y a tous les personnages Qui sont là On les débloque au fur et à mesure Ça c'est une réalité Mais il y a également Des costumes Que tu peux créer Enfin que tu peux créer Que tu peux récupérer Et tu peux les récupérer également Pour le Resident Evil Justement Point net Et justement Tu peux tous les acheter Et ça j'ai trouvé ça quand même A ce petit peu dommage Parce que ça veut dire Que tu peux les avoir directement Dans le jeu Et finalement T'as pas de challenge Par rapport à cela Et ça j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Voilà J'ai à peu près tout dit Par rapport au jeu Alors justement On va commencer bien sûr A parler de la conclusion du jeu Qu'est-ce que j'en ai pensé Justement du jeu Est-ce que j'en ai trouvé Que ce jeu est une bonne qualité Ou est-ce que ce jeu Est de qualité modeste Comme vous le savez forcément Moi je suis pas du genre Attiré sur On sait forcément Que Resident Evil Est une licence Ça fait des années Qu'elle existe Et forcément Dire qu'une licence s'essouffle C'est pas un gros mot Ça arrive des fois Que des licences On a pensé ça à Land Hill Maintenant il y a une réelle concurrence Désormais C'est Dead Space Et le problème c'est Est-ce qu'ils ont réussi A battre Dead Space Non Non ils ont pas réussi A battre Dead Space Parce que malheureusement Dead Space Qui va offrir bien sûr Je vous présenterai bien sûr Le vidéo test Le CO test De cela On va se rendre compte Très très vite Malheureusement Que malheureusement Que Dead Space Ne réussit N'est pas Toujours indéboulonnable Et que même une licence Comme Resident Evil Malheureusement Ne permet pas cela Et ça c'est vraiment Dommageable Et Peut-être que Dans Si ça ils réussiront Un 7ème épisode Avec vraiment De la grande qualité Mais c'est vrai que là J'ai vu vraiment L'épisode J'ai été J'ai vu vraiment J'ai été vraiment patient J'ai fait Toutes les campagnes Vous avez pu le voir Il faut reconnaître Que toutes les campagnes Qui sont présentées Malheureusement Ne tiennent pas la route Et manquent vraiment De qualité Et c'est vrai que Peut-être que ça va réussir Peut-être qu'ils vont réussir Un 7ème épisode De qualité Mais pour l'instant Le 6ème épisode Qui a été bon Franchement Qui reste quand même Sympathique Parce que Voilà Il y a quand même Des choses qui sont intéressantes La campagne de Chris La campagne de Léon Mais la campagne de Chris Est beaucoup trop décevante Malheureusement Pour pouvoir rehausser le niveau Et finalement Tu te rends compte que Les 3 campagnes Qui sont présentées Elles ne sont pas De bonnes qualités Au final On va tout se dire Peu mieux faire Voilà Peu mieux faire Et quand tu dis Peu mieux faire Forcément Comme le genot Bien sûr de lycéen Quand tu dis Peu mieux faire Ça veut dire Que forcément Le jeu N'a pas été aussi Fort qu'il n'y pas Voilà On va s'arrêter là Je vais m'arrêter ici Parce que je crois Que de toute façon J'ai à peu près Trop parlé du jeu Mais évidemment Vous allez me dire Oui il y a eu des erreurs Il y a eu des moments Où j'ai un petit peu bugué Je me suis même fait tuer Justement Durant ces 3 vidéos Mais c'est vrai Que j'ai eu un petit peu mal Parfois Je le reconnais tout simplement Et je m'en excuse D'avance Mais en tout cas Ce que je peux vous garantir C'est que je fais de mon mieux Je débute les vidéos test Je l'ai dit Alors c'est pas une excuse Ce que je suis en train de dire Je fais de mon mieux En tout cas Ce qui est sûr C'est que je vous remercie D'être toujours aussi fidèle Sur WesleyFootball.fr Et j'espère bien sûr Pouvoir être très fidèle Par rapport aux jeux vidéo Et donc J'espère que ces 3 vidéos Que je vous ai présentées Pour ceux qui connaissent déjà Vous vous aient dit Je suis d'accord Je ne suis pas d'accord Aujourd'hui je vous ai fait réagir Et pour les personnes Qui ne connaissent pas Forcément peut-être Que vous vous êtes dit Il faut que j'achète le jeu Ou je n'achète pas le jeu En tout cas Je m'excuse pour tous ceux Qui ont dit C'est pas terrible En tout cas Je vous reconnais que des fois Je reconnais bien sûr Je sais quand même reconnaître Mes erreurs C'était pas terrible Parfois également Mais ces fois Forcément c'est un peu difficile Je sais reconnaître Quand forcément Je commence à bugger Ou forcément J'ai eu un petit peu de mal Voilà C'est pas pour me faire le bateau Pour faire le mal Mais je connais quand même Vraiment à m'excuser Pour tous ceux Qui bien évidemment Trouvent que C'est également eu des moments Voilà Comme maintenant là Comme maintenant Où j'ai eu des moments Assez difficiles Voilà bon Allez on va s'arrêter là En tout cas C'était la troisième vidéo De Resident Evil Je répète tout ce que j'ai dit Bonne pioche Pour ceux qui sont vraiment fans De Resident Evil Pour les autres Faudra peut-être attendre Deathface Mais sinon Faites votre choix Bon en tout cas Ce qui est sûr C'est que ça m'a fait très plaisir De passer cette soirée avec vous Passez ce moment avec vous Trois vidéos c'est pas rien Et comme je dis toujours C'est bon d'animaux Parce que je l'ai dit Allez ciao à tous